Mesdames et messieurs, j'appelle sur scène le réalisateur de Tlamesh, Alaa Eddin Slim, ses acteurs, Abdullah Minyaoui et son actrice, Suhir Ben Amara. Alors commençons par le commencement, Alaa Eddin, que signifie ce titre, Tlamesh ? Tout simplement, c'est jeter un sort, c'est la traduction, jeter un sort par rapport à un truc, voilà, je jeter un sort. It means to cast a spell. Et c'est en dialecte tunisien, on dit Tlamesh. It's a tunisian dialect for to cast a spell on someone. La Tunisie est un grand pays de cinéma, vous apportez avec The Last of Us, votre précédent film, et Tlamesh, une vision assez novatrice et avant-gardiste du cinéma. Et dans ces deux films, vous travaillez sur un personnage à chaque fois qui se retrouve isolé dans la nature. Qu'est-ce qui vous intéresse autour de cette thématique ? Tunisie est un grand pays de cinéma, avec votre précédent film, The Last of Us. Et dans ce, vous avez un cinéma très innovatif, et chaque fois que vous avez un personnage qui est isolé et qui revient à la nature, pouvez-vous nous dire pourquoi ? Au départ, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne faut pas que ça soit immobile, il faut que mon personnage se déplace, il move, il avance, il marche. Et toute cette trajectoire, elle ramène avec elle des mutations, des changements, et il y a un truc assez vivant, que voilà, à chaque moment, ça se transforme. Une question pour Abdoula, c'est un vrai rôle de composition, puisque vous partez de cheveux rasés à cheveux hirsutes, que vos seins poussent, que vous vous retrouvez isolés dans la forêt. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage, et comment avez-vous travaillé ce rôle ? This is a true role of composition for you, because you go from a shaved head to having a lot of hair, and your breasts are growing. So how did you approach this character ? I mean, it's very close to reality, the way you saw it, or the way you watched it. The way we worked too, like how Alaeddin made me really climb the mountain slowly too. Yeah, that's all, it was just step by step, everything, all the evolution and all the growth. Bien, ce que j'ai vécu, c'est assez proche de ce que l'on voit dans le film, puisque c'est vraiment, il y a un esprit très réaliste. C'est proche de ce qu'on a fait, voilà, quand je gravis la montagne, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que étape par étape, j'ai évolué à mesure que mon personnage évoluait. Y a-t-il des questions, réactions dans le public ? Questions, reactions ? Raise your hand. Oui, là-bas. Je ne sais pas s'il y a un micro, oui. Bonjour, d'abord, félicitations pour ce film époustouflant. La question, c'est, il y a une réflexion assez forte sur l'histoire, et c'est ce que c'est la société contemporaine, africaine, nord-africaine, contemporaine. Mais il y a aussi une volonté de ne pas, d'aller au-delà des discours qui sont déjà faits. Je trouve que ce film, c'est très important par la façon dont il pose un défi, même au discours politique courant. Donc, je voudrais demander si le réalisateur veut commenter sur la position politique de son cinéma dans le contexte contemporain d'aujourd'hui. Merci et encore félicitations. Congratulations on this really breathtaking film. What I found interesting in it was the reflection on the history of a northern African society today. Your intention seems that you don't want to go beyond the discourses that were already made, and you challenge the common political discourse. So what is your political stance about today's Tunisia ? Franchement je ne sais pas, parce que quand je fais des films, je ne pense pas trop à comment le film va être situé après. Je pense que ce n'est pas mon rôle là de penser à ça. Mais l'essentiel pour moi c'est d'être le plus libre dans ce que je fais, dans ce que je réalise. Après il y a forcément des résonances politiques, ou des résonances avec le territoire dans lequel je suis. Mais j'essaie toutefois de composer un monde propre au film, et j'essaie d'aller au-delà de tout ça. Après vraiment je ne suis pas très conscient de ce que je fais à 100%. Et ça ne m'intéresse pas du tout. J'essaie aussi de... Par exemple il y a des trucs que moi je ne comprends pas dans le film, voilà, franchement. Vraiment il y a des trucs et je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse et je préfère faire des films qui m'interrogent aussi, qui continuent de parasiter un peu ma réflexion. Je ne sais pas après pour tout ce qui est politique, je ne sais pas. Applaudissements Some themes and some scenes might resonate politically, but what I do is I try to go beyond that. I would say I'm not necessarily conscious of doing it. I'm not necessarily interested in doing it consciously. There are things I don't understand myself in the film, for which I don't have any answers, but that's what I like doing. I like to question myself. D'autres questions ? Oui, devant. Il y en a deux. Oui bonjour. Alors bon non plus j'ai pas tout compris, mais en tout cas ce que j'admire dans votre film, et surtout dans la première partie, c'est que vous racontez une histoire uniquement avec des images, avec du son, et je trouve ça assez formidable. Donc bravo. Merci. Merci. Ce que j'admire dans votre film, c'est que vous racontez la histoire seulement avec images et son, et non de dialogue. C'est vraiment admirant. Merci. Bonjour. Déjà, oui, bravo pour votre film, mais j'aurais une question. Combien de temps ça vous a pris pour créer cet OVNI, parce que c'est magnifique, moi ? En temps de fabrication, ça m'a pris une année et demie, mais en temps de, voilà, un peu de réflexion, d'errance, ça remonte à très loin. Mais le film a été vite fait, vite fait, vite fait fabriqué. Ça nous a pris une année et demie, voilà, en tout. Mais après, toutes ces idées, ça dépend, ça vient des trucs de 10 ans, ça vient des trucs que je rencontre pendant le tournage, pendant la préparation. en fait, ça ne reste pas figé, voilà, pas l'histoire, mais la trame, il est là, mais après, comment y aller, je laisse beaucoup de liberté pour y arriver. Oui, donc sur la première partie du film, il y a un moment donné, moi, j'ai pensé que vous vouliez un petit peu nous expliquer comment on pouvait passer d'un soldat qui aurait plutôt tendance à se radicaliser. Et puis, dans la deuxième partie du film, je me suis dit, vous vous êtes inspiré de Robinson Crusoe, mais vous l'avez modernisé au 21e siècle. About the first part of the film, I thought at some point that you were going to show us or explain to us how a soldier would become radicalized. And then, in the second part, I felt like you were inspired by Robinson Crusoe and maybe making him a modern-day Robinson Crusoe. Non, ce n'était pas l'inspiration du film, non, je suis, en tout cas, par rapport à ça, je suis très conscient, c'est très loin de Robinson Crusoe pour moi. Oh, it's actually not really my inspiration. I feel very far from that, personally. D'autres questions, réactions ? Oui, au milieu et devant. Une femme, peut-être pour commencer. Merci. Bonsoir, bonjour plutôt. Bravo pour ce long-métrage fabuleux. Une question. Vous avez essayé de transposer la solitude d'un concept d'un concept nouveau, mais à la solitude, je rejoins ce que dit ce monsieur, d'un militaire qui quitte l'armée et qui décide, suite à un malheur dans sa vie privée, de tout abandonner. Une femme qui attend sûrement une bonne nouvelle, mais elle ne le prend pas forcément comme une bonne nouvelle. Est-ce que c'est ce message que vous avez essayé de nous faire passer, ou est-ce que c'est à nous d'imaginer tout cela ? Was your idea to convey a solitude or loneliness, the fact that a soldier decides to give up on everything and a woman who's expecting what could be a good news but doesn't necessarily think so, goes away as well ? Non, en partie, vous avez raison, mais c'est aussi c'est l'histoire de deux rêveurs, deux errants et deux solitaires et en gros, c'est ça, mais l'idée, c'est que chaque personnage mute et voilà, que ce soit pas le même du départ jusqu'à la fin et après, c'est comme si des énergies qui se rencontraient, c'est des lumières, des respirations, des corps, des regards aussi, des réflexions et pour moi, c'est comme si c'était deux entités éparpées un peu loin, l'un loin de l'autre et que forcément, ça va se... la rencontre va avoir lieu mais c'est pas la rencontre que, voilà, qu'on espérait parce que ça, c'était pas très joyeux à la fin. You are partly right. It is the story of two wanderers, two loners, but what I was interested in was to show how each character changes. I wanted to show the exchange of two energies with breaths and looks being exchanged, how those two people come from very different places and they are having an encounter but it ends up being a very different encounter from what we expected. Bonjour. Ça va être une remarque tout à fait personnelle. Moi, je vais pas dire mon âge parce que ça risque de cacher tout. Depuis que je suis né, j'entends parler de ce mot, de la messe. Et donc, je voulais vous remercier parce que c'est pas la première fois de ma vie que vous m'avez aidé à mettre des images et puis des discours. il y a un sens et donc je comprends mieux. Merci beaucoup et merci pour les acteurs pour ce jeu magnifique. Fantastique. A very personal comment. Ever since I was a child, I've been hearing about this word, la messe, and thank you for finally putting images onto this word that I didn't really understand until now. Bonjour. Merci pour ce film très surprenant. Moi, il m'a beaucoup fait penser à Dominique l'Odyssée de l'espace qui est citée explicitement. Pourquoi ses choix ? Thank you for this film which made me think a lot evoked 2001, A Space Odyssey. Tout simplement parce que j'adore Kubrick et que je trouve qu'il est le maître absolu pour moi et pourquoi pas non, pourquoi pas non, pourquoi pas on rencontre pas un mur comme ça parce que c'est la somme c'est la somme de toutes les couleurs et c'est derrière sur mur que tout se passe. C'est sans trop philosopher. Je savais que ça allait poser un peu de questionnement par rapport à ça mais je me suis dit pourquoi pas ? Pourquoi il faut tout ? Ce n'est pas une équation mathématique pour moi. Je l'ai senti, je l'ai fait. Voilà. Sans trop y réfléchir. D'accord. Well, first of all, I love Stanley Kubrick and so I thought why not. Black, to me, is the addition of all colors and this wall is the one behind which everything happens. I knew it would raise questions but I felt like doing it so I thought why not, why not. Nous prenons donc la dernière question. Oui, alors moi c'est un peu pareil, je n'ai pas tout compris du film mais je voulais savoir s'il y avait des questions qui vous turent l'upiné on va dire par rapport à des questions que je me pose aussi mais est-ce que vous vouliez faire une réflexion sur l'écologie ou on va dire la fin du matérialisme de notre société matérialiste et aussi parler du transgenre éventuellement dans votre film est-ce que c'est des questions que vous vous posez à vous par rapport à ça. Is your film a reflection at any point on environmentalism maybe the end of materialism and also on transgender issues? Non, mais l'idée c'était qu'il fallait quitter un lieu connu, un lieu d'habitation connu, un lieu de partage bien précis et aller dans un autre territoire dans une autre terre plus plus non plus accueillante et j'ai jamais pensé à ça ni à l'écologie ni à transgenre. en fait, quand je fais des films j'essaie de les faire avec ce que je sens pas trop de notes pas trop de recettes ou d'équations je le fais comme je le sens tout simplement. Quand je fais des films j'essaie simplement de les faire de la façon dont je les sens plus avec un sentien que avec une réciproque ou une équation ou trop de pensée. Donc on ne peut pas s'empêcher de vous poser la question qu'est-ce qui vous a inspiré cet allaitement paternel ? C'est tout simplement un tableau de peinture que j'ai vu dans une série américaine et que ça m'a interpellé et je suis allé chercher sur internet j'ai trouvé le titre le peintre et l'idée m'est venue comme ça par rapport à ça. Mais après par rapport par exemple par rapport au serpent je voudrais je voudrais comment dire ça je voudrais ça a été fait pour mon amour qui est juste au milieu de la salle c'est pour elle le serpent voilà et pourquoi on n'aide pas nous aussi pourquoi on est plus fragile aussi on est très fragile parfois merci merci beaucoup merci je voudrais juste remercier toute l'équipe qui sans eux le film ne serait pas là et voilà merci à l'équipe à laïdine slim abdoula miniawi merci beaucoup merci 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 Merci.